Salut chers tous, une fois de plus Serge Ndoudi et bienvenue pour cette session de formation où nous allons répondre à la préoccupation posée par notre ami Camille. Il s'agit de savoir est-ce que c'est possible d'effectuer le calcul des cubatures depuis Revit, c'est-à-dire dans un workflow où vous avez l'architecte qui vous envoie de la topo et qu'il faudrait niveler, est-ce que déjà le bureau d'études peut faire des simulations, l'architecte déjà peut faire des simulations en interne avec l'équipe pour voir si c'est possible par rapport à la solution, est-ce qu'il faudrait décider pour l'ouvrage ou la maquette procéder à des sous-sols, pratiquement faire la partie ou carrément suivre l'allure du terrain ou faire une cave, tout ça, nous allons voir ensemble dans Revit. Alors comment procéder ou remédier à ces pareils cas ? Déjà je vais me mettre dans les plans dédiés au site, c'est que je vais aller au site, et là j'ai mes deux points, pour l'instant on ne se préoccupe pas sur ce qui est point de base, point topo, ce n'est pas notre préoccupation du jour, c'est que je vais aller sur volume et site, premièrement je vais paramétrer, je vais incrémenter, je vois que je suis en millimètre, je vais passer en centimètres, je vais aller sur gérer, je vais demander de passer en centimètres, et une fois en centimètres, je vais maintenant revenir sur volume et site, je vais commencer par paramétrer mes courbes, je vais mettre ça comme courbes principales, et insérer des courbes secondaires, chaque 50 centimètres, par défaut, terre, il n'y a pas de problème pour moi, je me dis, intervalle jusqu'à, je vais aller jusqu'à 1000, jusqu'à 10 mètres, je fais ceci, ok. Alors, sur C, je vais venir, premièrement, je vais faire point et site, c'est que je commence par imprimer mes points, je vous le dis, le terrain, il est un peu bas ici, et là, je prends 150, donc 1 mètre 50 là-bas, et là, je prends 2 mètres 50, c'est que j'ai fait ceci, ensuite, je me dis, on a pris, on a rélevé un autre point là, qui est à 310, qui est là, et un autre point qui est à 375, justement à côté là-bas, et un autre point 412, qui est là, et un point bas, qui est pratiquement à 300, ici, et je vais jusqu'à 550, 525, là, et juste un peu plus bas, je descends à 430, là, et de l'autre côté là, je vais aller à 620, ici, et ici, je peux dire, que j'ai pratiquement 0, 0, là, admettons que c'est une rivière qui passe là, donc nous mettons au pied d'une montagne, pratiquement, je suis comme ça, et j'y valide, c'est que nous allons voir en 3D, pratiquement, c'est que nous avons créé, pratiquement, nous avons ça, si je passe à mode réaliste, voilà, nous avons pratiquement ça, nous vouloir avoir une villa qui, pratiquement, sera ici, et la question qui se pose, la question qui nous a posé notre ami Hamid, c'est Camille, c'est que, est-ce que, déjà ici, je peux faire un nouvellement de terrain, et puis, déjà ici, faire un calcul, sans passer par des logiciels tels que Civil 3D, Cova10, bon, voilà, c'est des suites, c'est que, qu'est-ce que je fais, je vais, premièrement, demander la limite des propriétés par esquisse, je vais dire, voilà, pour nous, c'est ça, c'est ça, notre bâtiment, doit faire, pratiquement, ça, je fais ça, admettons, c'est ça, les profils, de notre bâtiment, alors ça, je l'ai pris, en fait, pour moi, c'est pour, une orientation, assez simple, et distincte, c'est que, je peux, venir ici, pour voir, en fait, la nuve, de mes courbes, et des niveaux, je fais, pratiquement, je peux faire ceci, je fais ceci, disons, je peux, pratiquement, je prends, je vais couper, toutes les courbes et des niveaux, en ces sens, et également, dans l'autre, et, je vais juste me rassurer, que, c'est assez visible, je peux ramener jusqu'à 3.5, et, je change des couleurs, je ramène ça, en bleu, et la taille, bien évidemment, 3.5, celui qu'il n'a pas pris, je vais ramener ça, à 3.5, voilà, ça également, 3.5, pour prendre, les caractéristiques, des mon éléments, alors, ça, ce n'est pas, le débat, c'est que, je me dis, mon repère, à moi, c'est 200, c'est que, je vais faire, pratiquement, un nivellement, de cette partie, ici, qui sera, à 200, et ici, je vais créer, pratiquement, une plateforme, toujours, qui sera, à 250, disons, 200, et ici, je serai, à 410, qu'est-ce que je fais, pour ce, je vais, premièrement, demander, de scinder, la surface, je vais scinder, la surface, je me dis, je vais scinder, cette surface, et je vais, venir, justement, suivre, l'allure, de cet élément, que je vais valider, et je vais placer, dans la catégorie, construction existante, pour moi, cet élément, fait partie, de la construction existante, ce qui est, je peux, justement, me rassurer, en termes de matériaux, que c'est aussi terre, voilà, juste ça, pour moi, c'est une construction existante, ensuite, qu'est-ce que je fais, mon repère, étant, décent, ça signifie, l'objectif, pour nous, on va avoir, des blés, des remblés, c'était, je vais ici, tout ça, ça doit être, à décent, décent, sauf, qu'ici, on va plutôt, remonter, pour avoir, retrouvé, la courbe, ici, c'est-à-dire, 400, c'est-à-dire, qu'est-ce que je vais faire, premièrement, je vais aller, toujours, dans volume et site, au niveau de volume et site, je vais solliciter, la touche, terre pleine, c'est que dans terre pleine, déjà, je vais venir ici, matériaux, pour ne pas, je vais dire, bâtiment, un centimètre, je vais dire, aussi terre, je fais OK, c'est bon, j'ai une place, cette fois-ci, dans nouvelle construction, nouvelle construction, et, je vais dire ici, je valide d'abord, cliquer, OK, ici, je vais spécifier la hauteur, la cote, je dis, à deux cents, ensuite, je vais venir justement, faire ceci, faire cela, et faire ça, et, je vais, faire, pratiquement, cet exercice-là, ça, c'est la première partie, et, je vais encore faire, une autre terre pleine, une autre terre pleine, qui je vais dupliquer, je vais appeler, terre pleine 2, je vais faire ceci, terre pleine 2, je vais valider, et je vais venir justement là, je lui dis, quatre cents, alors, en faisant quatre cents, et je vais, là-bas, sélectionner, pour spécifier, bien évidemment, qu'il s'agit, de ces éléments-là, je fais ceci, cette partie-là, qui a des cents, et, si, je vais maintenant, je dis, au niveau des filtres, je dis, affichement que les composants démolés, et nouveau, voilà, en fait, ce que nous avons, nous avons nivellé, toute cette zone, et gardé, de l'autre côté, on peut le voir, c'est que, si, déjà, si, je vais au niveau site, et que je prends, à noter, je prends, cote d'élévation, je vois qu'ici, partout, c'est à quatre cents, c'est bel et bien nivellé, mais, cependant, ici, je partouge, tous mes éléments, qui sont à deux cents, alors, ceci étant, qu'est-ce que je fais, par la suite, j'ai, la partie, ici, nivellée, et l'autre, c'est que, je vais maintenant, aller demander, la nomenclature, créer une nomenclature, de quantité, c'est que, je vais aller, spécifier tout en sachant, que, il s'agit bel et bien, d'une nouvelle construction, et, je vais aller, demander topographie, et, dans topographie, je peux prendre, tout ce que je veux, comme information, mais, pour l'instant, on n'a pas inséré des coûts, j'aurai besoin de déblés, j'aurai besoin de déblés nets, j'aurai besoin, de surface, nous n'avons pas de surface projetée, pour l'instant, j'aurai besoin de phase, de création, pour bien spécifier, qu'il s'agit, j'aurai besoin de remblés, nombre, c'est bon comme ça, et, je peux les placer par ordre, d'abord surface, d'abord, phase de construction, surface, des blés, remblés, et puis des blés nets, des blés remblés nets, et je fais juste ça, qu'est-ce qu'il y a, les logiciels, mes calculs, tous mes éléments, c'est qu'il place, il fait un quantitatif, de tous mes éléments, il sort la surface, de chaque élément, vous avez vu, pour les éléments de phase existante, il n'y a rien, nouvelle construction, où nous avons un terme de surface, et nous avons nos deux éléments, ici calculés, où à la fois, nous avons des déblés, ainsi que deux remblés, et ils nous calculent, en réalité, des blés remblés nets, c'est que, je peux venir demander les totales, des blés remblés nets, c'est que, je vais venir sur champs, je vais sur mise en forme, des blés remblés nets, je demande, calcule-moi le bleu toto, et je demande également, au niveau des remblés, qui me calculent les toto, les toto, au niveau aussi des déblés, j'ai besoin des toto, et je lui dis, de me mettre, les pieds des pages, pour avoir, les résultats, des calculs, voilà, c'était, une fois de plus, Serge Andoudi, n'hésitez pas, à vous abonner, sur ma chaîne YouTube, pour bénéficier, d'amples détails, surtout astuces, dédiées, aux solutions logicielles, d'autodesk, quant à moi, je vous dis merci, et à la prochaine.